Après avoir calculé le déterminant d'une matrice 3.3, j'ai calculé le déterminant de matrice 1.1.1, matrice carré 1.1, qui était le nombre qui se trouvait dans la matrice parce qu'il n'y a qu'un seul nombre dans la matrice. Je rappelle qu'une matrice est un tableau de nombres et quelle déterminant est un nom qu'on associe à la matrice. Alors le déterminant de matrice 1.1, c'est le plus simple. Le déterminant de matrice 1.1, c'est le plus simple, c'est le nombre qui se trouve dans la matrice. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste d'aller chercher le nombre qui se trouve dans la matrice, mais il n'y a aucun intérêt à calculer une matrice de déterminant de matrice 1.1. Ensuite, on retrouve les déterminants de matrice 2.2, on les retrouve dans les systèmes d'équations dont les inconnus sont x, y, les 2.2. J'ai fait une vidéo qui montrait comment calculer une 2.2 assez simplement. Et ensuite, il y a la 3.3 qui sont fort utilisés dans les systèmes d'équations. On a trois inconnus ici, RIGZ. Donc, la 3.3, on utilise la recopie des colonnes, c'est-à-dire la méthode de Sarrus. Quand on recopie des colonnes, c'est la méthode de Sarrus. Quoiqu'on recopie deux colonnes ici, comme ici, la première et la deuxième ici, et on fait la somme des produits descendants moins les produits montants. Voilà. Et en recopiant les deux premières colonnes, mais il y en a un qu'on n'utilise pas. Donc, à la rigueur, vous pouvez vous habituer à recopier la première colonne et les deux éléments de la colonne là, parce que celui-ci, on n'utilise pas. Voilà. Et ça, c'est pour utiliser dans les intersections de plan, de droite, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait intervenir les systèmes d'équations. On a des inconnus, on a trois inconnus. Il faut les rechercher, il faut les rechercher au travers des variables X, Y, Z. Bon, maintenant, on peut avoir des systèmes qui ne sont plus X, Y, Z, mais appelés X1, X2, X3, X4, voilà, X5. Donc, on fera à peine une matrice X, si vous voulez, qui va faire intervenir des inconnus X1, X2, X3, X4. Bon, là, on va traiter des matrices supérieures à l'ordre 3. Bon, ici, on a une matrice d'ordre 5. 5, 5 fois 5, par exemple. Bon, mais maintenant, si j'ai une 4 fois 4, il faut traiter la 4 fois 4. Alors, maintenant, s'il faut chercher une déterminante d'une 4, c'est ce que je vais faire. Après avoir vu une vidéo sur les déterminants de matrice 1, 1, d'ordre 1, déterminant d'une matrice d'ordre 1. Ensuite, le déterminant d'une matrice d'ordre 2. L'ordre 2, c'est facile. Vous faites la diagonale descendante moins la diagonale montante. Il n'y a que 4 valeurs. Voilà. Pour la 3, 3, vous appliquez Sarus comme il était indiqué ici. Mais ça, les vidéos ont été faites précédemment. 1 égale 3. Et maintenant, je vais faire une vidéo pour calculer une matrice d'ordre 4. Alors, ici, on voit Sarus qui est uniquement valable pour l'ordre 3. Il s'agit d'une recopie. C'est une technique qui recopie la colonne 1, colonne 2. Et encore, dans la colonne 2, on met un élément puisqu'il n'intervient pas. Il intervient déjà à l'intérieur de la matrice. Voilà. On va calculer déterminant d'une matrice n égale 4 par la définition des déterminants. Alors, je rappelle la définition des déterminants au travers de la formule de la définition des déterminants, qui est ici. Voilà. Donc, déterminants d'une matrice, associés d'une matrice, mais c'est le nombre qu'on associe à la matrice de telle manière qu'on calcule suivant la formule qui est donnée et qui était vue dans une vidéo. Dans la vidéo, tout était montré. Il suffit d'indiquer 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on sait bien que j'y sont les permutations. Bien sûr, A est là le fondamental. A, 1, 2, 3 jusque n. Bon, ici, le fondamental où il y aura zéro inversion de permutation. Je rappelle que le fondamental, c'est un ensemble qui appartient à un n, non pas zéro n, mais un n, voilà, un terre n, où on fait, si vous voulez, une bijection de 1, 2, 1, 2, 3, une bijection sur lui-même. On obtient l'identité. Et l'identité, c'est la fondamentale. Une bijection, je vous rappelle que, bon, tout est connecté au départ, tout est connecté à la fin, et qu'il n'y a qu'une seule relation. Donc, tout est occupé, mais avec une seule relation. Voilà, ça, c'est une bijection. Voilà. Tous les X ici, de l'ensemble grand X, et là, de l'ensemble grand Y, on va appeler ça. X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4. Tout est occupé. Maintenant, si je prends l'ensemble A, qui vaut 0, 1, je m'excuse, je ne peux pas avoir 0, c'est justement à partir de 1. Les casiers, dans les permutations, on n'en a jamais un casier qui s'appelle le casier 0. On commence au casier numéro 1, 2. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ah, c'est 1, N, voilà, inter N. 1, 2, jusque N. Voilà. C'est-à-dire que pour une matrice, une matrice de 2, pour une 1, 1, on aurait ceci. La fondamentale serait 1. Il n'y a rien à, on ne sait pas, je veux dire, permuter, parce que la fondamentale, voilà, on aurait le A, le fondamentale sur lui-même, voilà, on ferait une bijection sur lui-même, on aurait 1, 1. Voilà. Donc, le fondamental pour les matrices d'ordre 1, il n'y a qu'un élément dedans, il n'y a qu'un. Maintenant, on ne sait pas faire de permutations là-dessus, je veux dire, 1, ça reste à sa place. Voilà. Maintenant, si le fondamental fait 2 casiers, sur 2 casiers, voilà, j'aurai 1, 2. Et si je fais l'application, enfin, la bijection sur elle-même, j'aurai 1, 2. Vous voyez que le 1 est occupé par le 1, on n'a que... Voilà, ils sont tous différents, et c'est plus que c'est une bijection, hein. S'ils n'étaient pas différents, par exemple, j'aurais ça. Là, le 1, il vaut 1, et le 2 vaut 1. Donc, le 1 est valable pour le 1 et le 2, ce n'est pas le cas ici, pour une bijection, c'est interdit, ça, pour une bijection. Voilà. Donc, voilà, on a tous des éléments différents, c'est ça que je veux dire ici. Ils sont tous occupés, ils sont tous différents, ils sont tous différents là, ils sont tous occupés, et en fait, on a chaque fois une relation de 1 à 1. Alors, ici, le 1, pour deux éléments comme une matrice d'ordre 2, on aura 1 à 2, et la fondamentale sera 1 à 2, c'est-à-dire qu'il y aura zéro permutation pour 1 à 2. Voilà. Mais 2 à 1 a une permutation par rapport à la fondamentale qui est 1 à 2. Maintenant, si je mets ceci, 1, 3, 3, 1, 2, 3. Voilà. Là, c'est une matrice d'ordre N, mais le fondamental, c'est l'identité sur elle-même, qui applique, je veux dire, la bijection de 1, 2, 3 vers lui-même. Donc, la fondamentale, ce sera 1, 2, 3. Donc, le point de départ des, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça ? Des permutations prendra en compte le point de départ qui est 1, 2, 3. Maintenant, si j'ai une matrice 4, d'ordre 4, c'est-à-dire 4 x 4, là, à ce moment-là, vous comprendrez que le fondamental vaut 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 jusque N. C'est ça que je voulais dire. 1, 2, 3 jusque N. Enfin, 1 jusque N. Mais si 1, c'est d'ordre 1, 1 vaut 1. N vaut 1, il doit démarrer à 1 et terminer à 1, l'ensemble. Si N vaut 2, on aura 1, 2. Si N vaut 3, on aura 1, 2, 3. Si N vaut 4, ça fait 1, 2, 3, 4. Si N vaut 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et on applique une objection sur l'ensemble lui-même pour avoir l'identité fondamentale où le fondamental est considéré comme zéro permutation. Et tout autre ensemble qui contiendrait 1, 2, 3, 4, c'est une permutation avec un nombre d'inversions par rapport à la fondamentale. Alors, maintenant, ici, je vais faire la matrice 4, 4. On sait bien que dans une matrice, quand j'écris la définition qui est là, ben là, donc ici, moi, je vais aller jusqu'à 4 parce que ma fondamentale va jusqu'à 4. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4. Ma fondamentale va 4. Donc, là, on a zéro permutation, zéro inversion de permutation. Donc, ce qui veut dire que là, je vais aller jusqu'à 1 fois A1, A2, fois A3, fois A4. Je n'irai que jusque 4. Alors, là, les J1, J2, J3, ben, ce sont les permutations par rapport, des colonnes, bien sûr, par rapport à la fondamentale. Et moins 1 exposant, c'est pour avoir soit le plus ou le moins, I étant la parité de l'inversion de la permutation qui va donner soit 1 à plus, soit 1 à moins. Et donc, ça, je vais appliquer ici pour calculer par la définition de la matrice. Vous voyez, sachez que quand on a le déterminant, combien de permutations qu'on a quand on a que 3 éléments, si on a que un élément, la permutation sera comme... on aura un factorel. On n'aura qu'une seule permutation. Fatement, dans les déterminants, dans les déterminants d'ordre 1, ben, on ne sait rien permuter du T parce qu'il n'y a qu'un seul ordre possible. C'est celui-là que vous avez... Si vous avez un élément dans la matrice qui vaut 5, 3, ben, son déterminant, le déterminant de cette matrice-là voudra 3. Je ne sais pas faire de permutation pour calculer un déterminant parce qu'il suffit de recopier le nombre que j'ai dedans. J'avais 7 déterminants de la matrice 1 qui vaut 7, mais ça fait 7. Par contre, maintenant, si j'ai A11, A12, A21, A22, ben, vous comprendrez que le déterminant, ben, ce sera A11 fois A12 avec un plus moins A21 fois A12. Voilà. Là, on a deux permutations possibles. On garde la ligne. Les lignes, ce sera toujours 1, 2, 1, 2. Mais on aura... Si je remets dans l'ordre, bien sûr, il faut remettre dans l'ordre. A11, 2, 2, A. Et là, on aura A12, A12 et A21. Il y a deux permutations possibles. Voilà, deux permutations possibles parce que, comme on sait qu'il y a deux permutations possibles, c'est factoriel de 2. On a offert des permutations, donc, on aura deux permutations possibles. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand N égale 3, on a compris qu'on a six permutations, donc six termes, s'il vous plaît. N égale 2, on a deux termes. Là, on n'aura qu'un seul terme, c'est ce qui se trouve dans la matrice pour déterminant d'ordre 1. Pour déterminant d'ordre 2, mais j'ai que deux sommes, enfin, somme de différence, j'en ai que deux. Voilà, donc c'est deux factoriels. Voilà, j'ai deux termes. Pour N égale 3, j'ai trois factoriels, j'ai six termes. Six termes, bien sûr, ici, j'aurai un qui sera plus, un qui sera moins. On a autant de termes positifs que de termes négatifs. Là, on aura trois positifs et trois négatifs. Voilà, maintenant, si N vaut 4, on est parti avec 4 factoriels, ce qui fait 24 termes. Et si j'avais fait N égale 5, mais j'ai 5 factoriels, j'ai 120 termes. Non, 120 termes. Maintenant, pour N égale 4, j'ai 24, j'ai 12 positifs et 12 termes positifs qui vont donner du plus et 12 termes qui vont donner du moins. Si j'ai 120 termes, pour N égale 5, si j'ai une matrice d'ordre 5, durée 60 positifs, 60 négatifs. Il y a autant de positifs que négatifs parce qu'il y a autant de paires que d'impaires. Donc, finalement, c'est autant de paires que d'impaires et autant de positifs que de négatifs. Voilà, donc moi, je vais m'occuper de ça, mais pour ça, il faut voir quand est-ce qu'il est positif puisque la parité, il faut savoir s'il est paires ou impaires. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo concernant c'était sur le fondamental. Vous allez voir le fondamental dans les matrices. Je parlais de tout ça par rapport au fondamental. Je ne sais plus comment elle s'intitulait, mais j'avais déjà fait un tableau qui est ici d'ailleurs. qui va appliquer cette formule-là, bien sûr, mais je dois savoir le nombre d'inversions. Donc, si vous voulez, en gros, je vais avoir ceci. Comme j'ai 24 termes, vous aurez ceci. Je vais la mettre ici. Je vais essayer de la mettre tous ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai un terme produit de 4 facteurs, produit de 4 facteurs, produit de 4 facteurs, voilà, jusque là, et produit de 4 facteurs. Bon, maintenant, les plus et moins, je vais vous regarder par rapport à la priorité. Bon, ici, j'ai 4 termes. Il faut que je fasse 6 fois la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais pas si on voit. Ah. J'en vois à mon écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Mais il y en a en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je remettrai à chaque fois 4. 6 fois 4, 24. Comme ça, j'aurai 24 termes. Donc, un peu. Deux à deux à deux à deux à trois à trois à trois à trois à quatre A 4, A 4, A 4, A 4, A 1, A 1, A 1, A 1, A 1, A 2, A 2, A 2, A 2, A 3, A 3, A 3, A 3, A 3, A 4, A 4, A 4, A 4, A 4, A 4, A 1, 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 A 4, 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 A 1, 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 A A1, 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 A2, 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 A3, 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 A4, 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 A4. 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 Voilà. Alors maintenant, pour savoir si c'est un plus ou un moins, ça va dépendre, si vous voulez, des permutations. Donc ici, la permutation, je les ai fait ici. Dans ce tableau-là. Voilà, ça a déjà été fait. Là, j'ai mes 24 permutations aussi. Par rapport aux fondamentales, je vais vous l'expliquer. Par rapport aux fondamentales, j'ai 1, 2, 3, 4, c'est la première permutation. Enfin, celle-là, il y a 0 permutation. Là, j'ai une permutation. J'ai une permutation pour avoir 2, 1, 3, 4. Pourquoi ? Parce que 3, 4, je le garde, mais je permette 1 et 2. Là, par rapport à 2, 1, 3, 4, je vais permeter le 2 et 3 pour faire 3, 2. Et par rapport à celui-là, je vais permeter le 4 et 3. Bon, ici, comme si j'ai 0 permutation par rapport, c'est le fondamental. Là, par rapport aux fondamentales, j'ai une permutation. Par rapport de celui-là à celui-là, j'ai une permutation. Ça fait 2, mais par rapport aux fondamentales, j'en ai 2. De celui-là à celui-là, j'en ai une en plus. Comme il y en avait 2, là, j'en ai 3. Donc, ce qui veut dire que de là à là, j'en ai 3. Bon, il y a une autre manière de voir les permutations. Ça, je vous l'ai montré dans une autre vidéo qui est parlé du fondamental. Ici, vous avez 2 qui est plus grand que 1. Il y a une permutation. 2 plus petits que 3, pas de permutation. 2 plus petits que 4, pas de permutation. 1 plus petit que 3, pas de permutation. 1 plus petit que 4, pas de permutation. Et 3 plus petits que 4, pas de permutation. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule permutation. 3 plus grand que 1, une permutation. 3 plus grand que 2, une permutation. 3 plus petits que 4, pas de permutation. 1 plus petit que 2, pas de permutation. 1 plus petit que 4, pas de permutation. Il n'y a que 2 permutations. 4 plus grand que 1, une permutation. 4 plus grand que 2, deux permutations. 4 plus grand que 3, 3 permutations. 1 plus petit que 2, pas de permutation. 1 plus petit que 3, pas de permutation. Et 2 plus petit que 3, pas de permutation. Voilà, il y a une autre façon de voir les choses. Bon, maintenant, je redémarre de la fondamentale. et je vais avoir tous des différents par rapport à ce que j'ai ici. J'entoure celui qui est déjà pris. 1, 2, 3, 4 est déjà pris. Ce qui veut dire que je vais former, je vais permuter ici par rapport au fondamental 1, 2, 3, 4. Je vais garder le 1, 2 pour permuter 3, 4. 3, 4, faire 4, 3. Donc j'ai une permutation, une inversion de permutation. Oui, c'est des inversions. Ce sont des inversions de permutation. Si je me trompe, vous corrigerez. Je parle d'inversion de permutation. C'est IP. Inversion de permutation. Alors ici, là j'ai une inversion de permutation par rapport au fondamental. Alors lui, je vais le permuter par rapport à celui-là qui a une inversion ici. Je garde le 43, j'inverse le 2, 1. Donc je rajoute une permutation par rapport à celui-là. Donc ça veut dire que j'en ai deux par rapport au fondamental. Alors là, j'en ai une en plus par rapport à celle-là. Ce qui fait 3, 1, 4, 2. Parce que ici, j'ai gardé le 4 et 1, 4 à sa place. Mais j'ai permuté 3, 2 et 3, 2. Donc ici, le dernier, je vais garder le 1 et le 2, mais je vais permettre 3, 4 pour faire 4, 3. Donc à chaque fois, je rajoute une inversion par rapport au précédent. 1, 2, 3, 4. Mais je peux regarder le nombre d'inversions par rapport en calculant. 1 est plus petit que 2, 0 inversion. 1 est plus petit que 4, 0 inversion. 1, plus petit que 3, 0 inversion. 2, plus petit que 4, 0 inversion. 2, plus petit que 3, pas d'inversion. Et 4, plus grand que 3, 1 inversion. Je le note. 2, plus petit que 1, pas d'inversion. 1, 2, plus grand que 1, 1 inversion. 2, plus petit que 4, pas d'inversion. 2, plus petit que 3, pas d'inversion. 1, plus petit que 4, pas d'inversion. 1, plus petit que 3, pas d'inversion. Et 4, plus grand que 3, une inversion en plus. Ça fait 2 inversions. Voilà. Et vous pouvez voir ça comme ça à chaque fois en traitant, je veux dire, élément par élément entre eux et de les comparer s'ils sont plus grands ou plus petits. Et vous rajoutez une inversion en plus s'il est plus grand ou plus petit. Donc il y a 2 manières de faire. Soit en partant du fondamental, je les inverse. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai fait ça pour tous. Vous répétez, je veux dire, la même séquence de, je veux dire, de, comment on appelle ça, de traitement que je viens de faire. Vous le faites pour cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et vous allez voir toutes les inversions de permutation. Ce qui veut dire qu'ici, je vais reprendre toutes ces inversions de permutation. Je vais les reprendre. Donc, ceci, c'est la définition. Je vais mettre un plus maintenant ou un moins en fonction du nombre d'inversions de permutation. Et je vais mettre, bien sûr, les permutations. Les permutations qui sont là, il faut les noter. En colonne, bien sûr. C'est les J en colonne. Donc, je vais faire tout de suite. Donc, je vais noter, ici, d'ailleurs, je vais le faire avec un marqueur noir. Ici, on a zéro permutation. Il sera plus. Donc, je vais rajouter, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, la deuxième permutation, enfin, suivante, c'est 2, 1, 3, 4, qui sera négatif parce qu'un paire. Donc, 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. La suivante est positive. Voilà, je mets un plus. Enfin, ici, il faut que je recule un petit peu. Je mets un plus pour laisser un petit peu de poisson plus. Il faut se bousculer pour pouvoir avoir de la place. A1, ici, on a A1. La permutation suivante, donc, c'est 2 permutation, c'est 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Ensuite, encore une fois, il faut savoir se bousculer, mais je vais essayer de... La permutation suivante, 3, 1, 2, 4, c'est 4, 1, 2, elle est impair, donc, elle est négative. 4, 1, 2, 3. Négative. 4, 1, 2, 3. Voilà. Première ligne, elle est faite. La première ligne est faite. Bon, on va faire la seconde ligne. Je vais faire avec celle-ci. Donc, ceci s'est fait, ça a été traité. Celui-ci, il a déjà été pris, c'est pour ça que je l'ai entouré. On va reprendre 1243. 1243. Bon, et 1243, c'est une inversion de permutation négative. Négatif. 2143, positif, puisqu'il est paire. Là, négatif. Là, positif. Là, négatif, positif, négatif, positif, etc. C'est moins un exposant i plus j. Enfin, moins un, c'est moins un exposant j. J, c'est le nombre de permutations. C'est le nombre d'inversions de permutations. S'il y en a une, ça sera un paire, un paire, un nombre exposant, un paire, donne un moins. S'il est paire, ça va donner du plus. C'est juste ça. Donc ici, j'ai noté 1243. 2143. 2143. Et il est, 2143, il est positif. Positif. 3142. 3142. Il est négatif. 3142. 3 inversions. 4132. Positif. Plus. 4132. Voilà. Positif. Voilà. Celui-ci, il est traité. Je vais traiter celui-ci. 1, 2, 3, 4. Il a déjà été pris. On va prendre 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Qui n'a pas été traité. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 1, 4. Alors, 1, 3, 2, 4 est négatif. 1, 3, 2, 4 est négatif. 2, 3, 1, 4 est positif. 2, 3, 1, 4 est positif. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4 est négatif. 3, 2, 1, 4 est négatif. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 est positif. Voilà. Je vais continuer. Maintenant, ça, ça a été traité. 1, 2, 3, 4, c'est le fondamental. Il a déjà été traité ici. 1, 3, 1, 3, 24. Il a déjà été traité ici. Je l'entoure. Et je redémarre avec 1, 342. Ici, ça a donné du positif, négatif, positif et négatif. Parce que paire, impair, paire, impair. 1, 342, 1, 342, 3, 341, 3, 241. 1, 341, 3, 241. Attention que c'est un 4. alors je vais mettre les signes 1342 1342 plus là il est plus 2341 il est moins 3241 3241 il est plus 141 il est plus puisqu'il ya quatre inversions de permutation et 4231 il est moins 4231 est moins parce qu'il a cinq inversions de permutation alors on a traité celui là on va traiter celui ci 1 2 3 4 je l'ai déjà pris 1324 je l'ai déjà pris donc il reste une 2 3 4 5 6 7 8 il en reste 8 effectivement il me reste 8 termes 4 et 4 8 il me reste 4 et 4 4 termes et 4 termes donc il me reste 8 termes on va traiter celui ci alors lui il est plus ici moins plus moins plus 1423 donc c'est une alternance plus c'est de moi mille quatre cent vingt-trois il est plus plus moins plus moins l'internance de plus c'est de moi comme je vous ai dit plus moins plus moins plus voyez un plus en il ya un plus ici parce qu'il ya cinq être cinq termes et le restaurant aura un moins plus moins moins plus voilà comme celle tous les signes sont mis je vais commencer par le dernier pour pas me tromper et 4312 4312 3412 2413 2413 et 1432 2413 et 1432 et voilà si vous programmez ça tout ceci pour une matrice 4 4 il va vous calculer directement la matrice 4 4 il suffit pour ça et ça c'est le déterminant de la matrice 4 4 à iji 1 c'est matrice 4 4 1 matrice que je pourrais écrire voilà avec la définition de la matrice là mais il ya ça c'est le calcul déterminant qui va donner un nom à un matrice on associé à un nom qui est le déterminant par une règle bien apprécié je voulais expliquer plusieurs fois donc le but c'est pas de revenir sur la définition à chaque fois de réexpliquer mais voilà la la formule est là il suffit d'utiliser pour calculer la matrice 4 4 bon je rappelle matrice 4 4 là on est en train de calculer la matrice première ligne 1 pro 4 1 1 première ligne 2ème ligne 3ème ligne 40 ligne première ligne deuxième ligne troisième ligne quatrième ligne la première colonne deuxième colonne troisième colonne et quatrième commande et là vous rentrez vous introduisez bien sûr il faut les introduire un par un il ya six c'est 4x4 il ya ces éléments c'est une matrice 4,4 voilà il ya ces éléments il faut introduire mais ces éléments là une fois que vous avez ces éléments là mais vous introduire la formule que vous avez ici et il va vous sortir directement par informatique que vous si vous encodez ceci mais il va vous donner le déterminant de la matrice en déterminant la matrice qui va vous donner un nombre voilà ça c'est pour une matrice 4,4 bon maintenant il ya juste un petit truc que je voulais vous montrer par rapport à ce qui avait été fait par pros à version de permutation je vais les mettre en ordre comment on les trouve je vais vous montrer comment on fait il ya une autre manière de les trouver ces permutations je parle des permutations les inversions c'est bon c'est la pas cette donnée par la parité c'est le nombre d'inversions voilà c'est pas ça que je fais c'est comment trouver directement les permutations pas les inversions un jeu expi pour trouver les permutations alors vous faites ceci regardez vous voyez ici vous avez le fondamental 1 2 3 4 1 2 3 4 ça c'est le fondamental et à partir de là va avoir toutes les permutations donc c'est ça veut dire que le fondamental va déjà de nous donner 1 2 3 4 qui a 0 permutation 0 inversion permutation donc on aura 1 2 3 4 ensuite on aura 1 2 3 4 12 43 12 43 voilà donc je l'enlève 1 2 3 4 je l'enlève voilà ensuite on aura 12 34 gelé c'est le fondamental 12 34 j'en ai pas besoin 12 34 je n'ai pas besoin j'ai voilà ça déjà pour le 12 le 1 2 34 j'ai 13 24 ensuite il ya 13 24 13 24 voilà le bord est normal 13 42 13 24 13 24 et 13 42 que je veux mettre maintenant 13 42 ensuite j'ai 14 24 23 14 32 14 23 et 14 32 pour les 1 1 ça suffit 1 1 2 3 3 4 5 6 voilà il y aura plus d'un sûr et certain pour garder il ya plus d'un maintenant je mette les deux les deux on va commencer par 12 on va avoir 21 avoir 21 34 21 43 21 c'est fini c'est fini c'est fini il ya plus de 21 il ya 12 et 21 c'est fait puis on va voir les 30 et 31 non 21 23 voilà regardez maintenant si vous avez compris je on va voir 23 23 24 24 alors 23 je peux avoir 1 2 1 2 ou 2 1 24 je peux avoir 1 1 3 ou 31 voilà je peux avoir ça pour maintenant je vais je vais les barrer 1 1 1 à 1 je veux je peux avoir donc 21 21 il barricie sivant elle est barré là si j'ai plus de 21 23 je peux le barrer le 13 24 je peux barrer il était fait 23 14 oui si il ya un problème 1 2 3 way à 2 c'est 23 14 je m'excuse je peux pas avoir de nom identique c'est l'objectif donc c'est que c'est deux ensemble c'est un ensemble qui doit récupérer nous c'est 23 14 vrai et alors là un 2g peut pas avoir de 2 1 2 3 4 je suis ici c'est pas bon alors c'est 41 totalement c'est pas mal 14 voilà 3 24 c'est fait alors maintenant normalement les 20 c'est fait tous les 20 c'est fait 24 très gelé et 24 31 gelé voilà maintenant on va faire les 30 commençons par 31 31 32 32 34 34 là je peux mettre 1 2 2 2 3 4 4 2 32 1 2 4 4 1 3 4 1 1 2 3 4 maintien voilà je les barres et j'ai compris j'ai un bon pour les retrouver les permutations je fais ça alors 31 24 je vais le bar et 31 24 il est barré 31 42 gelé 32 14 gelé 32 41 gelé 23 41 j'aurai dû barré il est dedans 23 41 34 21 gelé 34 12 gelé pour les 3 c'est fini bon bah maintenant on fait la même chose pour les 4 et on aura les 24 permutations j'aurai 41 41 42 42 43 43 43 alors là vous mettez dans l'ordre 1 car après on a 1 2 3 4 on aura 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 et 21 voilà je lisais tous ça c'est une manière de faire les permutations alors à ce moment pour voir les inversions vous regardez par rapport au nombre d'inversions par bon à un petit que cap ici je peux vous dire garder de cap de 2 431 je pense lui en exemple deux petits que quatre 0 version 2 plus petits que 3 0 1 version mais deux et plus grand que 1 une inversion 4 plus petit que 3 4 plus plus grand que 3 une inversion 4 plus grand que 1 une inversion 3 plus grand qu'un une inversion je peux vous dire que 2431 c'est une deux trois quatre inversions allons voir ça 2000 431 4 version est ce que je faisais d'ici quatre inversions bon maintenant je vais boire et ceux qui ont été pris 41 23 41 23 il était pris 41 32 il était pris 42 13 il était pris 42 31 il a été pris quand le 13 42 31 41 23 41 32 donc j'ai bien mais 24 permutation j'ai bien mais n égale 4 qui fait factoriel de 4 ce qui fait 24 permutations possibles et ils sont là voilà ordonnés voilà c'est facile ils sont donnés ici je les établis par rapport aux inversions du fondamental j'ai un fondamental et je comment on appelle ça j'incrément d'une unité si vous voulez jacquement d'une unité la version de permutation par rapport aux fondamentales donc ici je recommence alors plus j'incrément de chaque fois de 1 pour savoir le nombre d'un d'incrément en inversion de permutation pour maintenant ça c'est une façon de faire mais il ya une manière c'est de voir par rapport à qui est plus grand qui est plus petit comme je viens de faire ici en prenant un voilà une permutation brut mais j'essaie voir le nombre d'inversions comme je viens de faire vous le calculer maintenant en regardant les plus petits plus grands voilà alors maintenant là ils sont donnés vous voyez qu'il ya comment j'ai fait pour donner ça vous expliquez ça comment trouver mes 24 permutations bon quand on a un maxi c'est facile quand on a que trois éléments à permuter trop peu trois éléments à permuter ça fait une fois deux fois deux fois fois trois ce qui fait six là que six éléments à permuter c'est facile on aura un deux trois qui est fondamentale ici un lien à zéro la version de permutation mais je peux avoir 1 3 2 puis je mets puisque je garde le 1 je garde 1 puis vous mettez 2 2 puis 3 3 3 vous aurez les 6 donc ici on aura 1 1 2 2 3 3 bon si je mets le 2 ici le plus petit nombre qui qui va rester il va rester si vous voulez 1 1 et 3 mais le plus petit nombre que je peux faire entre 1 3 c'est 13 voilà et puis pour en nombre avec 1 3 c'est 31 de vous mettez petit petit plus petit plus grand et puis pour le 3 mais il vous reste les chiffres 1 2 on voit passer mais vous mettez plus petit qui est 12 et plus grand qui est matin voilà la technique que j'ai appliqué ici c'est ça vous mettez les deux premiers à deux premiers c'est le premier le premier c'est un c'est ce que j'ai fait la première c'est un le second le premier chiffre c'est un ici c'est c'est constitué du 2 là c'est constitué du 3 voilà là c'est constitué du du 4 donc ça veut dire qu'ici je peux plus passer le 1 parce que c'est objectif à l'objection c'est une relation on a un voilà si j'ai 1 2 3 4 voilà si le 1 le fondamental là je fais correspondre de fondamental c'est c'est le point de départ 1 point de départ c'est 1 2 3 4 c'est fondamental ce que j'aime pas le départ on va voir des voilà ici on a le fondamental 1 2 3 4 fondamental ici donc ici qu'est ce qui va se passer là on a une permittance là on a zéro permutation c'est le seul qui a zéro permutation c'est cela tout démarre de celui-là comme je vous ai montré tout à l'heure dire que lui bon il aura une permutation on a permitté celui on sait voir le nombre de permutation par rapport au fondamental directement par rapport au fondamental ou sans regarder par rapport au fondamental vous prenez un élément vous regardez qu'est ce qui est plus grand puquet dans dans la permutation vous savez voir combien d'inversion qu'on a par rapport au fondamental semble passer par le fondamental comme ici ici je suis repassé tout par le fondamental ici non je peux calculer directement un élément sans passer par le fondamental et savoir combien d'inversion par rapport au fondamental bon alors ici on peut pas avoir deux éléments identiques parce qu'on doit avoir une bijection 1 2 3 4 par exemple va me donner le fondamental ici va me donner par rapport à l'ensemble à 1 2 3 4 bien j'aurais 2 3 2 3 1 4 par exemple ici je prends celui-ci alors 2 3 1 4 c'est une forme donnée celui-ci 1 2 3 4 va donner une permutation qui est 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 c'est celui-ci 2 3 1 4 le 1 me donne la position 1 me donne le 2 la position 2 me donne le 3 la position 3 me donne le 1 et la position 4 me donne le 4 voilà si je prends je change de et vous voyez que il ya d'une d'un point de départ j'ai un point d'arrivée ce qui veut dire que tous sont tous complets au départ et tout ce qu'on plaît à l'arrivée mais ils sont tous distincts sont tous distincts je peux pas avoir deux éléments identiques fatalement donc je prends de cette position la première position enfin c'est celui-ci cette permutation la première position 2 deuxième position 4 troisième position 3 4ème position 1 voilà donc l'ensemble à ce sont les positions en fait 1 qui va me donner aussi un fondamental qui est le point de départ où je vais comparer faut que je compare par rapport à le nom de l'inversion alors c'est tendu je reviens ici mon deux mon trois mon quatre sachant qu'à 4 6 6 6 6 6 6 6 6 voilà pourquoi ça va une fois vous avez passé un élément mais il vous reste plus que trois éléments à placer et donc c'est le factorel de tout et voilà une fois que vous en avez placé 2 mais vous n'arrête plus de la passer et factorel de deux idem ici une fois que vous en avez placé 1 il vous en reste 6 à placer mais si ces deux vous ont en reste plus que si possible il est à placer voilà et place 3 il vous reste plus que une possibilité à placer voilà donc ici donc ici on a dit on va faire fin ce qui fait 6 à 6 possibilités de placer 1 2 3 4 au début on a fait donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fixé ça vous reste plus que 6 possibilités de placer les autres parce qu'il vous reste plus que 33 chiffres le 1 était par exemple ici j'ai enlevé le 1 mais reste plus que le 2 3 4 à placer parmi trois cases ce qui fait le 3 ce qui fait 6 possibilités ici le 2 il était placé était placé et ben il reste plus que trois cases contenant 1 3 4 et 3 sur 3 cas ça fait factorel de 3 donc il reste plus que c'est de placer 1 3 4 c'est 1 3 4 1 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 3 4 3 1 et s'il est plus que j'enlève plus que j'enlève plus que je vais à placer avec ses possibilités si j'enlève 1 il va rester à placer il restera 2 3 4 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 4 4 2 3 4 3 2 voilà bon mais après avoir fait ça ben vous comprendrez que vous pouvez apercevoir que on va commencer bien sûr s'il reste le 2 3 4 à placer je commence à en 200 puis en 300 puis en 400 ça veut dire que j'aurais là ici j'aurais plus de possibilités à passer 1 parce qu'il restera plus de 2 cas si j'ai passé le celui là mais reste plus de cas ce qui facteur de 2 ce qui fait de 2 plus de possibilités donc ça veut dire qu'au départ j'ai six possibilités pour placer trois chiffres alors que a été placé si je passe le 1 il reste plus que six possibilités de placer 2 3 4 si je passe le 2 il n'y a plus que six possibilités de placer 1 1 3 4 et si je place le 3 j'ai plus que six possibilités de placer 1 2 4 et si je passe le 4 j'ai plus que six possibilités de placer 1 2 3 maintenant si je passe le la deuxième case par exemple 1 2 mais il reste plus de possibilités c'est factor et le 2 parce qu'il reste de cas voilà si je place le 2 mais il reste plus que comme j'ai passé le 1 ici et que je passe le 2 mais reste plus que le 3 4 et je peux faire 3 4 et 4 3 là ici j'ai passé le 1 je passe le 3 mais il reste plus que le 2 4 ou 4 2 en plaçant le 1 3 si je passe 1 4 1 4 j'ai plus que la possibilité de trouver le 2 3 3 2 bon alors si vous remarquez ça vous comprendrez que ils sont ordonnés c'est un d'office 1 je les ai ordonnés donc ce qui veut dire que vous mettez 12 12 13 13 14 14 et là vous avez 34 43 24 42 23 32 ils sont tous ordonnés bon maintenant si quelqu'un doit faire un programme là dessus quand il fait ce programme il doit toujours tester cela prend voilà si la valeur n'a pas déjà été prise auparavant voilà enfin les permutations c'est assez à faire je veux dire en informatique je veux dire il ya des routes 20 on sait faire ça par routine facilement bon d'ailleurs les permutations c'est fort utilisé en informatique permutation c'est connu depuis longtemps une des premières choses qu'on apprend je veux dire quand on fait de l'algorithmique mais je veux dire c'est les préoccupations voilà je crois que marie vidéo ralenté encore une fois et là ce moment là je vais arrêter cette vidéo mais sachez qu'ici sont normalement ils sont tous sont tous ordonnés et alors on sait faire des tris ou sans l'informatique on sait faire des permutations et des tris donc finalement c'est remettre tout en ordre voilà donc l'informatique je veux dire était né de quand il ya des calculs je veux dire que si j'ai pris un égal 4 ce qui fait 20 24 éléments maintenant si je commence à prendre un égal 5 ça fait déjà 120 éléments à traiter là l'outil informatique est obligatoire on va pas commencer à traiter voilà on peut pas traiter je dire le qu'il ya un coup de calcul un coup de calcul quand le calcul est bas il n'y a pas de problème on peut le faire faire manuellement mais quand le coût du calcul commence à s'élever mais c'est d'office l'outil informatique qui est utilisé maintenant vous allez me dire oui bon le temps de faire le programme bon vous avez déjà mis les valeurs bah oui c'est quand on a n égale 4 ou n égale 5 120 éléments je peux quand même plus faire plus vite que les mettre les placés plus vite que quelqu'un va faire un programme maintenant si on commence à monter au dessus si c'est je crois pour si ça fera 720 éléments et n'égale 700 bon là c'est moi j'ai du mal là j'aurais du mal à faire manuellement là il faudrait obligatoirement passer par un outil informatique bon sachez qu'en informatique tout existe déjà il suffit pas de refaire un programme complet il existe déjà des programmes de permutation de tri donc il faut combiner une peu voilà une routine de permutation une routine de trait et vous aurez je dire 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 la permutation on réinvente pas en informatique on réinvente pas le monde on apprend la permutation pour voir comment ça fonctionne voilà mais je veux dire la permutation existe il est maintenant quelqu'un qui va un rendement en informatique il va chercher l'outil de voilà qui permet une permutation avec une gestion de trait voilà il combine les deux et veut dire il peut sortir les résultats pour une égale 5 6 maintenant je sais pas juste pour combien de m parce que aussi la femme à l'informatique il est limité si je tape un grand nombre qui qu'il est impossible pour lui ou soit qui va ralentir tellement fait fortement la machine ou soit il va il sera pas il sera pas capable parce que je vais taper un grand nombre je veux dire qui est immense pour lui en capacité donc il sera pas le faire donc en fait tu verras des plus gros processeurs des plus gros des plus grosses machines toute machine ne sait pas faire je veux dire n'est pas une toute machine n'est pas infinie voilà donc ici vous avez remarqué qu'ici sont triés 12 34 12 43 13 24 13 42 14 23 14 32 21 34 43 23 14 41 2 23 4-23 42 42 33 42 32 32 43 tout est trié voilà sur base des mille 2000 3000 et 4000 et quand on a un ruim ici on trie suivante 200 300 400 dans les 2 millions à 100 300 400 dont les trois meurent à 100 200 400 4000 on aura 100 200 300 et on retrie par rapport à ce qui reste et il reste à 3 4 ici 3 4 et 4 3 2 4 et 4 2 puisque plus de possibilités de 3 3 2 3 4 4 3 1 4 4 1 1 3 3 1 2 4 4 2 1 4 4 1 voilà c'est comme ça qu'on fait je vous remercie donc en fait le calcul de la de la ça c'est le tri bien sûr qu'est ce que c'est ce sont les permutations qu'on retrouve ici 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 4 voilà mais dans l'ordre ici sont dans l'ordre j'aurais pu les mettre dans l'ordre ici ils ne sont pas dans l'ordre ils sont en fonction du nombre d'inversions de tri du nombre d'inversions les permutations je les ai pris par rapport à ça mais j'aurais pu les les ordonner comme ceci pour savoir j'aurais promis 1 2 3 4 puis le suivant aujourd'hui 1 2 4 3 le suivant 1324 avec leurs signes respectifs bien sûr 1342 1342 1423 1432 et ainsi de suite 2100 2134 2143 pour les colonnes bien sûr 3000 3000 2314 2341 2413 2431 3400 3421 423 423 423 423 1 423 1 4 312 et 4321 et là vous aurez eu tout ordonné pourquoi pas mais je l'ai fait par rapport au nombre d'inversions de permutations et non pas par rapport à une gestion de tri comme ça comme je vous ai montré ici ils sont triés dans l'ordre de croissant voilà je vous remercie